Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être mon dressing tour donc ici on est dans ma chambre et mon dressing est tout simplement dans ma chambre donc je vais vous montrer tout ça en détail Donc tout d'abord j'ai déjà une première armoire qui se compose de deux portes avec la penderie et une porte avec des étagères Si on tourne un petit peu j'ai une commode où je range notamment mes sous-vêtements, mes t-shirts et mes pulls Et j'ai également une deuxième armoire donc là où je vais ranger mes vestes et mes sacs à main Donc si on commence avec le premier meuble, donc ça c'est un meuble qui vient de chez Ikea comme tous les meubles ici J'essaierai de vous trouver les références et de vous les mettre dans la barre d'infos Donc déjà sur le côté on a un miroir qu'on n'a pas encore posé et une table à repasser Ensuite ce meuble là il est fait avec un côté penderie, un côté étagère Donc si on commence avec le côté penderie, donc il prend deux portes Donc j'ai mis la plupart de mes vêtements sur cette penderie là Donc déjà d'un côté on a tout ce qui va être pull et gilet Ensuite on a tout ce qui est à manches longues, donc chemise, t-shirt etc Donc ça prend quand même une bonne partie Ensuite ici on a tout ce qui va être sans manches, donc petits débardeurs et quelques petits hauts J'ai mis seulement mes vêtements d'hiver, j'ai pas assez de place pour garder tous les vêtements d'été ici Donc j'ai à terme Et ensuite en bas j'ai mis quelques chaussures Donc voilà il y a quelques paires de chaussures qui ne rentraient pas dans les tiroirs de lits que je vais vous montrer après Donc elles sont rangées ici Et ensuite au niveau de la partie étagère Donc voilà il y a tout un côté qui est fait en étagère Donc en premier tout en haut j'ai mis tous mes petits débardeurs Donc qui sont en deux piles Et ensuite j'ai mis tous mes t-shirts à manches longues qui n'ont pas besoin d'être sur des cintres Donc voilà ceux que je veux plier Ensuite j'ai utilisé des petits paniers comme ça Donc pour pouvoir ranger encore plus de vêtements Parce que quand les piles sont trop hautes elles commencent à tomber etc Donc c'est plus simple de mettre des petits paniers Donc ça c'est des paniers que j'avais eu à la foire fouille il me semble Ou bien chez Vima enfin voilà vous en trouvez dans plein de magasins Donc là dans le premier j'ai mis tous mes t-shirts Donc ils vont être des t-shirts un peu pour traîner T-shirts de bricolage etc Ensuite il y a tous mes jeans Donc j'ai fait une pile avec les jeans bleus et une pile avec les jeans noirs ou de couleur Donc voilà j'ai des noirs, des gris et un bordeaux Ensuite ça ça va être tous mes petits débardeurs pour traîner Donc là il y avait les t-shirts et là j'ai mis les petits débardeurs Donc toujours dans un panier comme avant Juste en dessous il y a tous mes suites Donc voilà je mets beaucoup de suites Donc là il y en a quelques-uns Et il y a également mes pantalons de jogging Que je mets beaucoup aussi Donc voilà c'est rangé ici Juste en dessous il y a encore un petit panier Donc comme les deux autres Où là j'ai mis les brosses à chaussures Et tout ce qui est cirage etc Et juste en bas c'est mes chaussures pour faire de la moto Et également mon casque de moto qui sont rangés ici Donc voilà ce que ça donne pour le premier meuble Alors également dans la penderie j'ai pas précisé Mais j'ai mis que des cintres en bois Donc c'est tous les cintres qui viennent de chez Ikea Alors ça prend plus de place que des cintres normaux Mais au moins ça m'abîme pas les vêtements Donc voilà j'ai tout pris des cintres en bois Et tous blancs comme ça je trouve ça joli Et également j'ai opté pour un dressing qui est fermé Parce que quand on a un dressing ouvert Ma mère m'avait dit que si on laisse des vêtements à la lumière Mais uniquement d'un côté Ils vont commencer à déteindre Donc c'est à dire qu'un pull noir qu'on va laisser d'un côté à la lumière Il va devenir gris et de l'autre côté il restera noir Donc voilà pour pas les abîmer je les laisse hors de la lumière Et je trouve ça mieux aussi niveau poussière etc C'est le plus simple Ensuite au niveau du lit j'ai deux tiroirs de lit Donc qui me servent à ranger principalement uniquement mes chaussures Donc dans le premier j'ai organisé toutes mes baskets Donc je les range toutes dans les boîtes Sauf certaines qui sont déjà sorties des boîtes Mais voilà je trouve ça plus simple Pour le moment on a pas la place de mettre un autre meuble supplémentaire pour les chaussures Donc je les range toutes dans les boîtes Ensuite si on prend le deuxième tiroir de chaussures Donc là ça va être principalement mes talons Donc il y a encore la place pour mettre une boîte Mais c'est tout Donc voilà j'ai rangé tous mes talons comme ça Et également comme ils sont pas tous forcément dans les boîtes etc Et que je vois pas vu que c'est le dessus Y'a jamais l'intitulé en fait Donc j'ai mis à ce que des petits papiers Avec quelles chaussures c'est Donc voilà j'essaye de me repérer comme ça C'est plus simple que d'ouvrir toutes les boîtes à chaque fois qu'on cherche une tête Ensuite donc comme je vous disais tout à l'heure J'ai une commode qui est sur le côté Et qui me sert à ranger principalement mes t-shirts Mes pulls et tout ce qui est sous-vêtements Donc au niveau du premier tiroir c'est tout ce qui va être pulls Donc les pulls que je peux plier Alors je les ai rangés par couleur Enfin je l'ai essayé et je les ai tous pliés Et rangés à la verticale Donc c'est le plus simple pour moi C'est un peu compliqué d'aller chercher au fond Parce que les tiroirs s'ouvrent pas complètement Mais c'est quand même le plus simple Je trouve que ça gagne quand même de la place Donc voilà là j'ai mis tous mes pulls qui se plient Donc aussi bien les sweats que les pulls qui sont pas trop épais etc Après tous les pulls qui vont être vraiment très épais Je les mets sur des cintres Parce que c'est vraiment trop compliqué à plier Ensuite dans le deuxième tiroir j'ai fait exactement pareil Mais avec les t-shirts Donc voilà ça c'est tous mes t-shirts à manche courte Qui se plient également Donc ceux qui ont pas trop de déco Qui sont faciles à plier etc Donc voilà ils sont aussi rangés par couleur C'est le plus simple pour que je m'y retrouve Et également sur le côté tout au bout j'ai mis ma combi Ensuite si on passe au troisième tiroir Donc j'ai utilisé des bacs comme ça en tissu Qui viennent de chez Castorama Si je vous dis pas de bêtises Donc voilà ça c'est super pratique Et je les ai pris pour ranger mes sous-vêtements Donc j'ai fait déjà un bac avec toutes les chaussettes Et juste devant j'ai mis mes chaussettes en pilou-pilou Parce que je préfère les laisser devant Ensuite il y a un deuxième bac avec tout ce qui va être Vêtements de sport Donc il y a les brassières, les leggings qui sont derrière Il y a des collants qui sont tous ouverts Et il y a également mon bonnet et ma paire de gants Juste devant j'ai mis des petites ceintures Parce que voilà j'en ai pas beaucoup Donc ça rentre là Et ensuite dans le dernier tiroir Donc ça va être tout ce qui est sous-vêtements À proprement parler Donc j'ai fait un bac avec tous mes soutiens-gorge Et un bac avec tous les bas Voilà c'est pas des bacs de la même couleur Mais ça me dérange pas Et juste devant j'ai remis encore des pyjamas Et ensuite pour terminer j'ai également une dernière armoire Donc qui vient de chez Ikea Où là j'ai rangé plus tout ce qui va être vêtements pour sortir Donc j'espère que vous verrez bien avec la lumière Parce qu'on voit vraiment pas grand chose Alors déjà j'ai mis toutes mes vestes Donc ça part de la veste la plus chaude Qui est ma veste de moto Avec après toutes mes vestes d'hiver Et ensuite toutes mes petites vestes assez légères en jeans d'été etc Ensuite j'ai mis mes robes Mais ça c'est seulement quelques robes Voilà c'est celles que je mets on va dire en ce moment Même si je ne mets quasiment jamais de robe Voilà je les ai mises ici parce qu'elles ne rentraient pas dans l'autre armoire Et également j'ai mis deux jupes Je ne mets quasiment jamais de jupes Donc voilà j'en ai que deux et elles sont ici Au dessus j'ai rangé dans des bacs J'ai rangé tout d'abord mes foulards Donc voilà j'ai fait un bac avec tous mes foulards C'est un peu compliqué J'en avais plus que ça Mais je me suis séparée de pas mal Puisqu'au final je mets toujours les mêmes Et ça c'est des bacs que j'avais eus chez Babou il me semble il y a déjà un moment Mais qui était très très pratique Et donc dans le deuxième bac Donc c'est la même collection mais c'est pas tout à fait la même forme J'ai mis toutes mes pochettes ou mes petits sacs Donc voilà il y en a certains qui sont encore dans les petits sachets en tissu Comme ça il y en a d'autres que j'ai reçus sans Donc qui restent à l'air libre comme ça Et ensuite sur le côté on a également une autre pochette Qui ne rentrait pas dans le petit rangement là Et le sac à bandoulière dont je me sers le plus souvent Donc voilà il ne rentre pas non plus Donc je les laisse sur le côté Et ensuite tout en bas il y a les deux sacs dont je me sers en ce moment Il y en a un troisième mais qui est à l'entrée Parce que c'est celui que j'ai en ce moment Donc voilà là c'est les deux sacs Enfin les deux seuls sacs à main que j'ai Et pour qu'ils gardent leur forme J'ai mis des sachets avec des petites perles de maïs Comme ça qu'on a dans les colis Comme ça ils gardent leur forme Et je peux les laisser droit dans l'armoire en fait Sans qu'ils s'affaisse trop Et ensuite sur le côté à côté de la deuxième armoire J'ai mis des vêtements que je dois donner Donc c'est tous des sacs que je dois donner ou bien que je vends Donc les deux premiers sacs c'est des vêtements que je dois aller déposer Enfin que je dois donner Le troisième sac c'est un sac de vêtements que je vends Donc sur mon Vinted Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Également ce qui est dans la première boîte C'est tous des chaussures que je vends Donc que je ne veux plus Il y a des azidas, il y a des palladium etc Donc tout ça pareil c'est sur mon Vinted Et juste en dessous c'est une caisse de backup de produits Donc qui ne rentrait pas dans le bureau Donc voilà je l'ai mise ici en attendant C'est tout mon backup de produits Que je garde, que j'ai acheté et qui sont d'avance Et donc voilà on a déjà fait le tour de tous mes vêtements Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura donné des idées pour vous ranger votre dressing Donc voilà ça c'est pas la version définitive Si jamais on déménage On va bien avoir un dressing autrement Mais là on a fait avec les moyens qu'on avait On a acheté les meubles les moins chers Et voilà j'ai rangé comme je pouvais Moi ça me convient pour le moment Je trouve que j'ai pas assez de place Mais en même temps ça m'évite d'en acheter plus Donc c'est très bien comme c'est Si jamais vous avez d'autres astuces N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires Je vous répondrai avec plaisir Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker, vous abonner etc Et nous on se retrouverait juste dans une prochaine vidéo Et d'ici là prenez soin de vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz